Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous expliquer de quoi il en retourne alors en fait à côté de moi j'ai disposé tous les vases que j'ai chez moi toutes les plantes aussi mais c'est surtout pour les vases que je les ai amenés donc j'en ai plein et comme vous pouvez le voir vous me voyez plus mais on s'en fiche comme vous pouvez voir les vases sont un peu genre pas très harmonieux il ya un peu de tout il ya un peu de rien l'idée aujourd'hui c'est qu'on se retrouve pour essayer d'harmoniser ça et c'est réutiliser les vases qu'on a déjà et faire en sorte que ça colle à notre décoration donc là pour l'instant on va commencer avec le nettoyage et je veux aussi me débarrasser des plantes qui sont à l'intérieur je vais les mettre de côté comme ça ça sera plus simple pour pour travailler les peaux alors pour les tutoriels d'aujourd'hui vous aurez besoin de peinture de pinceaux de vernis et aussi la star de ce diy c'est le bicarbonate de soude bien évidemment alors dans un premier temps je vous conseille d'abord d'essuyer le support pour qu'il soit sec et prêt à accueillir la peinture alors il arrive que si vous laissez des pots trop longtemps dans la même position on se retrouve avec deux phases à l'intérieur du pot de peinture donc dans ce genre de cas pas de panique ça veut pas dire que la peinture n'est pas utilisable il suffit juste de secouer donc on secoue on secoue avec beaucoup d'énergie tel un shaker de cocktail ensuite on s'attaque aux deux parties les plus compliquées c'est à dire choisir la couleur dans un premier temps et de réussir à faire la bonne couleur qu'on avait imaginé si vous avez déjà les couleurs qu'il vous faut c'est parfait moi c'était pas mon cas alors il m'a fallu un petit peu de persévérance avant d'obtenir exactement les couleurs que je voulais une fois que vous avez réussi à faire la peinture et la bonne couleur que vous souhaitiez et bien c'est le moment d'ajouter le bicarbonate de soude à savoir que les dosages correspondent à une tasse de peinture pour une cuillère à soupe de bicarbonate moi je vous déconseille de faire une tasse de peinture c'est beaucoup trop enfin ça dépend le nombre de de vases que vous voulez repeindre bien évidemment mais si vous voulez en repart que quelques-uns comme c'est mon cas il n'y a pas besoin de faire une tasse fait un petit pot fait un petit pot de yaourt quelque chose comme ça ajoutez-y une demi cuillère à soupe de bicarbonate de soude voire un peu plus si jamais vous avez envie que ce soit très texturisé mais mais voilà ne faites pas une tasse de peinture vous allez en gaspiller plus qu'autre chose maintenant que la préparation à base de peinture et de bicarbonate de soude est bien prête c'est le moment de l'appliquer sur le support je savais pas vraiment trop à quoi m'attendre je voulais juste quelque chose d'assez d'assez homogène finalement et la texture que j'ai réussi à obtenir pour la première préparation était vraiment pas mal du tout pour ça et et donc voilà j'ai pas eu de structure spécialement pour pour l'application j'ai essayé de suivre un peu le mouvement circulaire des vases pour avoir un effet un peu un peu poterie sachant que de toute façon le but de cette de cette peinture là c'est d'avoir un côté un peu naturel un peu organique et donc de pas avoir un rendu ni lisse ni mat ni parfait c'est le côté naturel qui doit l'emporter donc forcément on n'a pas trop de pression quand on applique la peinture et du coup je pense que pour la suite vous l'aurez deviné je vais juste procéder de la même façon avec les autres vases sachant que j'en ai pas dix mais franchement presque je crois que j'en ai huit ou neuf donc ça va me prendre un petit peu de temps le temps de faire mes préparations de faire la peinture et de toute façon il faut attendre que ça sèche et donc je vous retrouve juste après pour le rendu final de la première couche voilà les résultats après une couche je sais pas si vous voyez bien ce que vous voyez le bazar que j'ai foutu derrière vous voyez le vert quand même assez assez transparent encore ça le fait pas trop enfin on le voit pas sur le noir mais je vous confirme que c'est quand même enfin c'est loin d'être opaque et les deux petits peaux vert pour l'instant je suis pas convaincu voilà mais bon on va voir on va s'attaquer à la deuxième couche et je vous montre ça en vidéo et c'est parti pour la deuxième couche donc comme vous avez pu le voir j'étais un petit peu sceptique après l'application de la première couche mais en fait je vous rassure finalement c'est en appliquant la deuxième couche on se rend réellement compte du rendu final qu'on va avoir ce sera pas opaque à 100% après la deuxième couche ça c'est sûr mais clairement ça nous donne une bonne idée bon à part que j'ai pas eu la patience d'attendre que tout soit absolument sec avant d'appliquer la deuxième couche du coup malheureusement sur certains endroits qui n'étaient pas encore tout à fait sec j'ai déplacé la matière déjà déposée et j'en ai pas rajouté malheureusement il y avait des petits trous par ci par là mais bref au moins ça me permet c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et ça me permet de vous donner des bons conseils des conseils un petit peu un petit peu évident je pense mais mais néanmoins des conseils 1 et d'ailleurs en parlant de conseils je vous recommande aussi de faire des couches assez fine et d'en faire plusieurs qui vont sécher rapidement donc vous en faites pas ce sera pas forcément beaucoup plus long et ça plutôt que de faire des couches épaisse qui vont mettre du temps à sécher et qui vont vraiment marquer du coup les coups de pinceau et une surface in fine qui sera assez hétérogène et donc peu harmonieuse et un peu moins joli si vous trouvez la couleur un peu foncé sachez que la peinture va s'éclaircir au séchage donc pas de panique vous pourrez voir la couleur finale après séchage soit dans une heure pour moi mais dans deux secondes pour vous donc comme vous pouvez le voir c'est quand même vachement mieux c'est pas encore nickel chrome je pense avec une troisième couche on sera vraiment impeccable et pour certains il en faudra une quatrième néanmoins c'est quand même vachement mieux et je suis super contente des couleurs et du rendu final à part celui là celui là vraiment je vous déconseille fortement de mettre trop de bicarbonate de soude c'est un peu le rendu que ça fait et ça fait des gros pâtés et c'est pas du tout homogène et je sais pas encore je vais comment je vais pouvoir rattraper ça on va voir je pense que je vais peut-être je vais peut-être poncer un petit peu la surface et je referai un passage mais mon plus tard parce que là il fait déjà bien noir donc autant vous dire que je vais pas y passer la nuit sinon je vais plus en pouvoir et voilà mais par contre pour le reste je vais attaquer la troisième couche alors je vous montre le rendu après trois couches voilà ce que ça donne franchement c'est déjà bien opaque franchement c'est cool c'est vraiment vraiment cool j'ai pas un petit peu l'intérieur pas entièrement mais de quoi ce que les voilà quand on mettra des choses à l'intérieur de telle sorte que ça se voit pas que ça vient d'un autre matériau donc voilà moi ce vase c'est clairement l'échec de la vidéo je trouve que ça rend pas bien du tout c'est pas c'est pas joli je vous recommande fortement de suivre les les proportions de une tasse de peinture et une cuillère à café de bicarbonate de soude pour avoir un fini qui est quand même vachement plus lisse et vachement plus naturel voilà on a le petit vert au fond qui est aussi un petit peu je touche pas parce que c'est encore humide mais qui voilà qui est assez assez texturé aussi c'est pas forcément rendu je préfère finalement le rendu que je préfère c'est celui là mine de rien au début j'étais pas convaincu par la texture par la couleur et au final c'est celui que je préfère maintenant je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui je vais finir tranquillement mes couches de peinture on se retrouve plus tard pour la deuxième phase donc c'est les essais en appliquant du vernis sur les vases hello tout le monde alors on se retrouve du coup maintenant quelques jours plus tard parce que j'ai pas eu le temps de finir la séquence le jour même mais avec le résultat final une fois avoir peint jusqu'à opacité donc voilà et je suis plutôt contente parce que j'ai réussi à bien rattraper même pour ce vase là ce vase qui était franchement qui était pas du tout homogène et c'est donc en fait j'ai essayé en ponçant un petit peu avec du papier du papier comme ça tout simplement en grain 180 un grain assez fin pour pas décaper décaper la peinture que j'avais déjà appliqué et au final je trouve que le rendu est pas mal et je les fais regardez attendez voilà donc j'ai attendu que ça sèche j'ai j'ai poncé un petit peu pour pour lisser la surface du vase et j'irai appliqué une couche et finalement ça a fini par bien adhéré et ça a rendu plutôt sympa du coup je trouve que ça fait là vous voyez bien une fois que c'est poncé ça fait un effet un peu patiné moi j'aime beaucoup et du coup je me suis mise à pas à poncer aussi celui là légèrement je trouve que c'est c'est encore plus plus joli ça donne un style un peu différent et je fais des bêtises et idem pour le verre que j'ai un petit peu patiné regardez ça bon je trouve que c'est cool c'est chouette ça fait un effet un petit peu vieilli voilà et donc aujourd'hui on se retrouve du coup pour la fin de la vidéo l'objectif c'était vraiment de vernir de faire un côté un côté mat un peu texturé et un côté vernis vernis brillant du coup j'ai appliqué ce produit là que j'ai trouvé chez chez action acrylique varnish gloss donc je pense que ça devrait suffire en termes de quantité ça c'est cool parce que chez l'oramalin quand on va acheter du vernis on a forcément le bidon là on a juste un petit tube une petite contenance et vraiment à moindre coût donc c'est hyper intéressant et j'espère que ça marche bien je du coup je vous donnerai mon retour là dessus et c'est parti du coup pour la dernière étape let's go alors pour appliquer la couche de vernis j'ai quand même préparé la surface du coup de couleur noire de telle sorte qu'elle soit un petit peu plus lisse j'étais un petit peu inquiète qu'avec les irrégularités du coup avec l'effet l'effet terre cuite finalement il ya un rendu un peu un peu étrange avec le vernis et que ce soit plus difficile à appliquer et puis en réalité j'aime tellement aussi l'effet après ponçage que du coup je m'en suis donné un coeur joie donc je repasse un coup de papier ponce à grain 180 donc très très fin prenez pas beaucoup plus ou alors allez-y vraiment tout doucement sinon vous allez faire comme moi ce que ça m'est arrivé c'est que j'ai gratté un peu trop fort et que je me suis retrouvé à enlever la peinture du coup dans ce cas là pas de panique vous réappliquez une petite couche une petite couche de peinture et vous attendez que ça sèche à savoir que en général après un ponçage on essaie de passer un coup de chiffon de préférence un peu humide pour enlever les résidus en général du coup si on passe un coup de chiffon humide on peut enlever encore de la peinture donc vous êtes prévenus attendez bien que ça sèche à passer un coup de chiffon humide très léger poncez tout doucement et normalement tout devrait bien se passer pour ma part il n'y a pas de souci et j'ai dû me reprendre à plusieurs fois mais voilà c'est plus de la maladresse que de la difficulté maintenant que le vase est enfin recouvert de peinture sur l'entièreté de la surface on va pouvoir passer à la face de vernis donc je décide à appliquer la première couche avec un pinceau vous appliquez sensiblement avec ce que vous voulez moi c'est ce que j'avais sous la main il s'avère que c'est pas non plus la meilleure des options en tout cas c'est pas forcément ce que je vous recommande étant donné que le vernis est plutôt épais si on va faire une couche fine avec un pinceau ça va marquer les traces des poils donc moi c'est pas le rendu que je préfère et une finie j'ai fini avec voilà en appliquant beaucoup beaucoup de vernis sur toute la surface que je voulais et en étalant avec avec une vieille carte de visite voilà vous étalez avec ça et au final c'est tellement plus rapide tellement plus le rendu est tellement plus joli c'est d'une efficacité à toute épreuve et on se retrouve après je crois trois passages aux pinceaux et deux passages avec la méthode de la carte de visite pour que je vous montre le rendu final écoutez je suis plutôt contente c'est ça correspond exactement à ce que je cherchais à faire comme effet là vous voyez pas très très bien mais c'est plutôt gris en réalité et là en caméra ça ressort principalement noir gris très très foncé c'est pas si sombre en réalité mais c'est la lumière qui nous joue des tours et même si vous souhaitez pas reproduire cet effet gloss sur vos vases je vous recommande quand même d'appliquer un vernis sur la peinture mais mat mat pour conserver cet aspect terre cuite et du vernis pour protéger la peinture étant donné qu'elle est faite avec du bicarbonate de soude le bicarbonate de soude n'est pas stable donc si vous mettez en contact avec de l'eau par exemple vous allez voilà ça va réagir et vous allez vous retrouver avec un petit rendu blanchâtre des plus sympathiques voilà la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner à ma chaîne et surtout si vous refaites aussi les tutoriels n'hésitez pas à me taguer sur instagram à linda.spacelup je suis très curieuse de voir ce que vous avez pu faire et le rendu que vous avez eu selon les mixtures et les expériences que vous avez faites ça me ferait extrêmement plaisir et sur ce je vous dis à la semaine prochaine et je vous laisse avec le résultat final des DIY et voyons et 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 Sous-titrage ST' 501